Monsieur le Ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation officielle, représentant Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Députés, Mesdames, Messieurs les Membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mesdames, Messieurs les Membres du Corps Diplomatique accrédité à Dakar, Chers confrères dans l'Épiscopat, Révérends Père Michael Carlos, représentant le Nosso Apostolique, M. le Gouverneur de la Région de Thies, M. le Préfet de Mbou, M. le Sous-Préfet de Singa, M. le Maire de la Commune de Poponguindayan, Honorables autorités administratives, politiques et militaires, Honorables membres des délégations musulmanes, Honorables autorités religieuses et coutumières, Révérends pasteurs représentants de l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les Chefs des Services publics et privés, Chers confrères dans les sacerdoces, Chers religieux, religieuses, chers consacrés, chers jeunes, Nous voici à Poponguind, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 135e édition du Pèlerinage Marial. C'est un moment fort de la vie de notre communauté chrétienne qui justifie l'action de grâce que nous faisons monter vers le Très-Haut par le biais de la Vierge Marie. Notre-Dame de la Délivrande nous accueille ici et nous l'accueillons à notre tour dans nos vies pour qu'elle nous apporte son Fils, le Sauveur Jésus-Christ. Et avec Élisabeth, nous disons, « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation, représentant le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, au moment même où le thème de notre pèlerinage marial nous invite à offrir à la Vierge Marie l'hospitalité dans nos vies, convaincue que nous sommes, qu'elle nous apporte le Sauveur Jésus-Christ, comment ne pas magnifier le cadre grandiose et hospitalier où nous venons de célébrer la messe solennelle en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d'un avenir radieux dans ce village où, faut-il le souligner, est né l'un des premiers pasteurs autochtones de notre Église locale en la personne de Yacine Cardinal Tchangu. « Quel magnifique site pour un sanctuaire à la Vierge ! » s'était écrié Monseigneur Mathurin Picarda. « Depuis le 22 mai 1888, date du premier pèlerinage de Popongin, la piété mariale a soudé les communautés catholiques dans la même profession de foi et la volonté d'enraciner l'Évangile dans le terroir. » Que notre prière de ce jour continue donc à nous orienter vers le bien de tout homme et de tout l'homme. Le 21 mai 1992, le pape Saint-Jean-Paul II priait ainsi, ici même à Popongin. « En ce sanctuaire marial, cher aux populations sénégalais, nous confions à Notre-Dame les activités exercées par tous dans le pays. Nous la prions à l'intention de ceux et celles qui travaillent pour le développement du pays dans les projets les plus divers concernant l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'hydraulique villageoise, les retenues d'eau, les banques de céréales, l'industrie et aussi l'alphabétisation, la santé, l'hygiène. Que Notre-Dame de la Délivrande, ajoutée le pape Saint-Jean-Paul II, veille aux besoins matériels de tous, comme elle le fit à Cana, qu'elle continue à être une mère pour tous. En ce 29 mai 2023, nous ne couronnons pas la statue de la Vierge Marie, comme le fit pape Jean-Paul II en 1992. En observant toutefois la forme architecturale du nouveau sanctuaire, nous pouvons dire que nous formons autour de Notre-Dame de la Délivrande une couronne de fils et filles bien-aimées de leur mère. Il nous incombe alors de nous inscrire dans le prolongement des générations qui ont laissé vibrer leur âme au rythme des Ave Maria, des cantiques, des Eucharisties et d'autres signes de dévotion. Que le fruit de ces dévotions fassent de nous tous des artisans de paix et de justice, des croyants soucieux de laisser à la postérité le bel héritage que nous avons reçu de nos devanciers. Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance le programme de modernisation des cités religieuses voulu par le président de la République et exécuté sous l'œil vigilant du Bureau d'architecture et de contrôle de la présidence. Je suis heureux ici de saluer avec respect Mme Diouf, qui est une vraie battante en la matière. Avec le sanctuaire national de Popongin, nous n'oublions pas les différents sanctuaires diocésains qui participent de ce programme. Sanctuaire de Témento, dans le diocèse de Kolda, d'Elenkine, dans le diocèse de Ziguenschor, de Morolan, dans le diocèse de Thies, de Goulumbu, dans le diocèse de Tambakunda, de Ndiaphat, dans le diocèse de Kaulak, de Saouaï, dans le diocèse de Saint-Louis, et de Grand-Yof, dans le diocèse de Dakar. Nous félicitons le concepteur de l'ouvrage, ce magnifique sanctuaire, l'architecte Jean-François Carvalot. Nous félicitons les différentes entreprises, certaines, LAS, Sogecam, avec les différents corps de métier, le contrôleur technique, Dominique Songondong, dans la réalisation de cette œuvre de Dieu. Comment ne pas saluer l'expertise locale qui a unis dans une même œuvre chrétien et musulmane ? À l'issue du présent pèlerinage, le chantier va reprendre de plus belle, et nous l'espérons jusqu'à son terme. Par ailleurs, suivant le programme établi, la réalisation de la cité des autres est attendue de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGTIP, sous la direction du ministère des Collectivités territoriales. En communion avec la Vierge Marie, nous chantons notre magnificat, c'est-à-dire notre action de grâce, pour ce que nous voyons déjà et pour ce que nous avons expérimenté. Nous saluons tous les efforts fournis par les services de l'État pour l'aménagement et l'équipement d'un nouveau village des marcheurs, pour toutes les dispositions administratives, techniques, je pense à l'eau, à l'électricité, aux toilettes, aux médias, aux forces de sécurité. Nous exprimons notre profonde gratitude également aux différentes sociétés qui ont tenu à nous apporter leurs contributions. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la commune de Popongin ne cesse de grandir en importance sur le plan cultuel, mais aussi sur le plan économique. Elle demeure pour la communauté chrétienne une cité religieuse où la Vierge Marie est particulièrement honorée depuis 135 ans dans un pays majoritairement musulman. Nous voulons à ce propos rappeler ces mots du pape Jean-Paul II dans son homélie du 21 février 1992 ici même à Popongin. Il disait « Les chrétiens du Sénégal sont conscients tout à la fois du moins de leur petit nombre et de leur richesse. Fiers de leur foi, reconnus par la Constitution sénégalaise, riches de liens familiaux, souvent avec des parents musulmans, ils sont appelés, plus que tous les autres Africains, au dialogue et à la compréhension. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Auguste Assemblée, nous voulons demeurer fidèles au Christ dans la continuité du lègue que nous ont laissé nos dévanciers en nous rappelant certaines figures qui ont contribué activement à donner à ce pèlerinage sa marque de fabrique. Depuis Monseigneur Mathurin Picarda jusqu'au comité d'organisation de 2023 en ses divers démembrements, en passant par l'empreinte de M. Pierre Failly avec la réactivation de la marche pèlerinage. Nous voulons garder vive la mémoire de ceux et celles qui ont posé les bases de notre démarche de foi en ces lieux et qui ont marqué les étapes de notre démarche spirituelle jusqu'à ce jour. Sur un autre plan, nous rendons grâce à Dieu qui a touché les cœurs et suscité les générosités pour la construction d'une nouvelle grotte mariale. Nous nous attelons à la finalisation de ce projet avec le leitmotiv de l'apôtre Paul qu'on trouve dans la lettre romaine. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Nous avons cru à ce projet initié par la Légion de Marie et le résultat est plus que prometteur, attendant encore la manifestation de quelques généreux donateurs. Au nom de mes confrères évêques, en communion avec les frères, les pèlerins et les organisateurs, nous exprimons notre profonde gratitude à Mgr Paul Abel Mamba et au diocèse de Tambakunda. Ils ont su nous partager beaucoup de chaleur, pas seulement la chaleur du climat, mais aussi et surtout une chaleur spirituelle, vivifiante dans la communion de la foi. Merci à vous, chers Monseigneurs, et à toutes vos joies et aux populations de votre immense diocèse. Nous saluons fraternellement les fidèles pèlerins de Gambie, de Mauritanie, de Guinée-Bissau et d'autres nationalités dans la communion qui unit les enfants de Marie et les frères et sœurs de Jésus que nous sommes. Nos salutations, notre considération vont aussi à nos autres frères chrétiens et à mes parents musulmans qui sont ici. Imam Djen, nous nous sommes rencontrés récemment au nom de l'association des imams et oulémas. Khalif Tal, nous avons fait un voyage jusqu'en Allemagne où vous avez témoigné dans la cathédrale de Munich. Monsieur le pasteur, nous nous sommes rencontrés récemment à ma résidence et nous avons communié sur beaucoup de points qui nous unissent. Que Notre-Dame de la Visitation nous apporte la paix avec le Sauveur Jésus-Christ. citant Notre-Dame, je ne peux pas ne pas faire mémoire de chez Amadou Bamba qui a un sacré poème sur la Vierge Marie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la paix, nous nous la souhaitons à longueur de journée à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Élisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. on n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habilité ou d'éloquence. Mais nous avons raison si nos paroles bâtissent la paix et réellement. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul qui ajoute « S'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. » Nous confions à la prière de Notre-Dame de la Visitation le prochain hivernage pour nous obtenir de Dieu une bonne saison pluvieuse qui nous assure les fruits de la terre pour mieux rechercher les biens d'éternité. Nous terminons par ces mots extraits d'une prière des évêques du Sénégal c'était à l'occasion du 75e anniversaire du pèlerinage de Popongin. Notre-Dame de Popongin, obtenez-nous une véritable et profonde conversion du cœur qui nous détourne définitivement du péché et nous fasse rechercher ardemment la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. obtenez-nous du Saint-Esprit la lumière et la force qui nous permettront de reconnaître où est notre devoir et le courage de l'accomplir si austère et si dur qu'il soit chacun à sa place selon le plan de Dieu et sa vocation personnelle. obtenez-nous surtout la grâce d'une charité surnaturelle qui nous fasse aimer Dieu en esprit et en vérité et qui nous fasse aussi aimer tous nos frères et soeurs sans exception. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements